Ce film aurait pu débuter par un podcast. Il y a un truc qui est vraiment cool quand c'est la fin du monde, c'est que tout ce dont tu croyais avoir besoin, tu te rends compte que c'était pas si important. Ouais, c'est vrai, le téléphone par exemple. À quoi ça sert ? Y'a plus de réseau, plus d'internet, donc plus de Facebook, plus de Twitter, t'as plus de vie, plus de YouPorn. Puis de toute façon, toute ta famille elle est morte. Et tes amis aussi. Tout ça parce qu'en l'espace d'une putain de nuit, toute la flotte de la planète a disparu. Qu'est-ce que je veux, putain ? C'est faux. Après trois jours sans boire une goutte d'eau, rien n'aurait pu débuter par un putain de podcast. Là, vous vous demandez certainement ce que cette scène a à voir avec mon histoire. On appelle ça une ellipse. On montre la fin du film pour susciter un peu d'intérêt chez le spectateur. Comment je me suis retrouvé dans cette situation ? Eh bien pour le découvrir, il faut revenir trois mois en arrière, quand tout allait encore pour le mieux dans le meilleur des mains. Allez, allez ! Pas mal. Avant que toute cette merde me tombe dessus, j'étais podcaster. Je passais mon temps à raconter ma vie sur internet. Et ça intéressait pas mal de monde. Enfin bref, c'était avant. Moi, je suis un mec plutôt simple. Je me prends pas la tête. Je me prends surtout pas pour un héros. Faux ! Hier, je me suis rematté toute la saga Jason Bourne. J'étais transformé. Tu peux me mettre la table, s'il te plaît ? Chérie, enfin ! Je suis en train de sauver le monde. Dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça. Mec, t'as 3 millions de centrémires, quoi. Déjà ? Ouais, tu vas en serrer de la meuf. C'est déjà fait, j'ai chopé ta mère. Le jour où tout est parti en couille, je m'apprêtais à passer une nuit plus que mémorable. J'allais tout simplement me torcher la gueule pour la dernière fois. Et comme d'habitude, dans ce genre de situation, j'avais une sacrée bande de potes qui étaient là pour m'y aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jéd ! T'es debout, mec ? Jéd ! A ma collègue qui va arriver, là, faut ranger. Yérôme ? Le véritable inconvénient de l'alcool, c'est qu'en plus de vous donner un sacré mal de tronche, ça a tendance à vous déshydrater un max, et donc ça vous donne encore plus soif. Bien sûr, en temps normal, c'est le genre de chose à laquelle j'aurais pu remédier sans problème avec de l'aspirine et un grand verre d'eau. Sauf que là, toute la flotte de la planète avait disparu, évaporée, sans que personne ne puisse l'expliquer. Je l'ignorais encore à ce moment, mais l'unique moyen pour se procurer de l'eau ou toute autre boisson était de trouver les stocks restants. Et ça, j'allais très vite l'apprendre à mes défauts. Dans les films, les scénaristes avaient déjà imaginé toutes les catastrophes possibles. Mais c'est à croire que celle-là, ils ne l'avaient pas vu venir. En à peine 24 heures, l'absence d'eau avait déclenché une guerre totale. Dehors, chacun était prêt à risquer sa vie pour la moindre goûte de liquide.